Notre président de la République, pour des raisons que personne ne comprendra, veut absolument qu'on fasse la guerre. Je ne sais pas pourquoi, mec. Nous, on est la France, quoi. On n'est même pas l'Europe, nous, on est la France. Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, notre président. J'ai l'impression qu'il ne voit pas trop, en fait, la taille de notre pays, notre puissance militaire. Il n'a pas bien compris. Il faut lui dire non. Bon, tout le monde lui a dit non. Voilà, comme ça, on est ridicule. La Russie, c'est un pays effrayant. Parce que c'est un pays dont les meneurs sont des gens brutaux. Nous, dans la réalité, on ne sait pas ce qui se passe en Russie. Pourtant, il y a des Français en Russie. Mais il semblerait que quand tu es Français et que tu es en Russie, tu es moins bavard que quand tu es Français et que tu es ailleurs dans le monde. Donc, notre président, il a un projet, c'est de nous faire attaquer ces gens-là. On sait très bien que si soudain, on devenait dingue, quoi, et qu'on faisait un truc pareil, la moitié de celles et ceux qui devraient y aller n'iraient pas. Parce que, soyons clairs, on a très bien compris que nous n'aurons jamais la dinguerie. J'ai envoyé un missile sur la Russie. Dès qu'il y a des morts, on est offusqués, nous. Notre président condamne, on condamne les attaques et les morts de la guerre. Notre président, il est là à l'aéroport, il tourne sur lui-même, prêt à prendre l'avion toutes les 5 minutes pour aller dire, non, ne faites pas ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Les Russes, ils tirent. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Tu vas lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.